Musique Coucou tout le monde ! Si vous allez bien, moi je vais hyper bien On se retrouve aujourd'hui Pour la suite de la série Tree Makeup J'avais fait une première où c'était les lipsticks Gloss, baume, rouge à lèvres La deuxième c'était les crayons Pour les yeux et pour les lèvres Et les masses et les maras Et pour la troisième ça sera les palettes Donc si ça vous dit, si vous avez aimé Les deux premières vidéos, je pense sincèrement Que vous allez aimer celle-ci Donc du coup on va pouvoir commencer de suite Je me suis mis tranquillement Sur mon lit parce que je trouve que pour le tree Ça sera le plus simple possible Donc là je vais Commencer par les palettes que j'aime Le moins et que je pense sincèrement Vraiment me débarrasser Donc ça sera plus simple et ensuite je passerai Donc aux palettes que j'aime le plus Pour voir si réellement il y en a quelques-unes Que je garde ou que je garde pas Donc sachant qu'en fait voilà Je suis vraiment une collectionneuse de palettes J'adore ça, c'est vraiment Comme je vous disais Le produit de maquillage Que j'aime le plus Donc c'est pour ça que je compte faire du tree Parce que quand on est passionné Du coup quand il y a des nouvelles Qu'on aime beaucoup et qu'on a vraiment envie d'avoir Bah au final ça s'accumule, ça s'accumule Ça s'accumule Et les palettes qu'on aime moins Bah autant les donner à des personnes À qui ça pourra réellement servir Donc je vais commencer Bah par la première qui arrive Donc par celle-ci Qui est de Gloss Paris La Eyes Smoky Donc celle-ci Bah je vous la montre Elle est comme ceci Donc c'est vraiment des teintes Des teintes nude, beige Bien noir Celle-ci je l'ai beaucoup utilisée Parce que sincèrement je l'aime beaucoup Donc je pense la garder D'ailleurs je la remets Dans son petit Dans son petit pack Ensuite donc j'ai celle-ci La palette Comme ceci Donc avec des fards rosés Et en fait j'aime beaucoup les blushs Donc je pense que Bah je pense sincèrement en fait Que je vais pas la garder Parce que sincèrement Bah je l'utilise pas en fait Donc je vois pas l'intérêt non plus De garder quelque chose Que j'utilise pas Donc celle-ci Je vais pas la garder Ensuite Il y a cette petite palette De highlighter De la marque Mekie Donc qui est une marque De chez Action Je pense que je vais la garder Parce que sincèrement Bah j'adore les highlighters De chez Action Donc celle-ci Je la garde Ah mince J'ai peur qu'elle se renverse Un peu partout Celle-ci c'est aussi Une highlighters Que j'aime beaucoup De chez Action Mais je pense sincèrement Que je vais pas Je sais pas Si je la garde ou pas Parce que je l'aime beaucoup Mais d'un autre côté Elle est tellement cassée Mais je pense que je vais la garder Parce que sincèrement Je l'aime beaucoup Quoique Non ouais allez Je la garde Je l'aime beaucoup Donc celle-ci Je vais la garder Donc j'ai la même Dans les teintes bleues Que celle-ci J'aime beaucoup Pour tout ce qui est maquillage Donc celle-ci Je la garde Ensuite J'ai toujours D'highlighter Celle de chez Action Que j'aime énormément Donc pareil Je garde Après J'ai cette petite palette là Que j'avais pris Sur AliExpress Donc il y a une palette De contouring Donc celle-ci Je vais pas la garder Parce que clairement Bah j'en ai pas confiance Donc quand j'ai pas Réellement confiance En un produit Je préfère Bah ne pas l'utiliser C'est vrai que je l'avais acheté A l'époque Où je commençais Juste mes maquillages Donc déjà Elle a genre 5 ans la palette Et en plus de ça Je ne fais confiance Que moyennement Donc je ne la garde pas Je la jette Ensuite J'ai cette toute petite palette Donc qui est cassée En plus Et sincèrement Je ne vais pas la garder Parce que je ne m'en sers pas Donc de Max C'est mort De chez Action Mais franchement Je ne m'en sers pas Les teintes Elles ne sont pas folles La pigmentation Elle n'est pas folle Donc je ne vais pas la garder Ensuite Cette petite palette là Je pense que je ne vais pas la garder Parce que tout simplement Je vais l'offrir à quelqu'un Je pense que je vais l'offrir A une de mes soeurs Ou à une de mes amies Parce que je sais Que j'ai beaucoup d'amis Qui sont très intéressés Donc quand je me sépare De maquillage A chaque fois Elles me disent Pense à moi Pense à moi Donc je pense que je vais la garder Pour la donner De toute manière Tout ce que Je ne garde pas Je vais le donner Parce que même si le maquillage J'ai utilisé au niveau des fards Au niveau des yeux Je vais quand même les donner Parce que jeter Je trouve ça Mais juste horrible De jeter des choses Donc je préfère les donner Ensuite J'ai cette petite palette là Contouring Avec le blush Toujours Donc ça C'était de Nose Et je pense que je vais la garder Parce que je l'aime beaucoup J'ai la même chose En version En version action Et donc pareil Je vais la garder Parce que je l'aime beaucoup Ensuite J'ai la De chez Too Faced J'ai la Sweet Peach Donc que j'avais pris Sur internet Sur le site Amazon Et en fait Vu que je n'ai jamais su Si c'était la vraie Ou si c'était une copie J'ai toujours eu Un peu du mal A l'utiliser Je l'ai quand même utilisé Mais là La palette Elle a genre 7 ans quoi Et les fards Ils sont tout secs Donc je pense sincèrement Que ça ne devait pas être la vraie Parce que Les fards sont Complètement Sec Donc je vais Je pense que Que je ne vais pas la garder Parce que les fards Ils sont carrément Plus pigmentés Peut-être que ça pourra Servir à quelqu'un Qui n'aime pas Que les fards Soient trop pigmentés Mais en tout cas Moi je ne la garde pas Ensuite Donc j'ai la même La Chocolate Bar Pareil Les fards sont Complètement secs Elle a vraiment pas Tenu le coup Donc je pensais Que c'est Je pense sincèrement Que c'était pas les vrais Donc pareil Je ne vais pas la garder A qui la veut N'hésitez pas A me la mettre en commentaire Je la donne Ensuite J'ai la Beauty Killer De chez Jeffree Star Donc celle-ci Comme vous avez pu voir Je l'ai utilisée Et réutilisée Et réutilisée Et réutilisée Sincèrement J'ai d'autres fards Dans d'autres palettes Et pareil Elle est tellement vieille Que limite Je n'ose plus trop l'utiliser Et les fards Commencent à être Très très secs Donc pareil Je ne vais pas la garder Ensuite J'ai la Naked Cat Urban Decay Donc ça c'est Clairement C'est une sorte de copie Et donc Les fards Sont encore bons Sont encore utilisables Mais sincèrement J'ai déjà Ces fards partout Donc comment vous dire Que vu que j'ai déjà Ces fards Dans toutes les palettes Autant L'offrir à quelqu'un Qui ça pourra plus servir Que moi Ensuite J'ai cette petite palette là Donc que j'avais donnée A Anaïs Et qu'elle a oubliée A la maison Donc je la donne Il faudra qu'elle vienne La chercher Ensuite J'ai cette toute petite palette là De chez Action Que j'aime beaucoup Que c'était ma copine Angela Qui me l'avait offerte Donc il est hors de question Je la garde Ensuite J'ai cette petite palette là Correcteur Donc qui est complètement Au niveau de la teinte claire Elle a complètement été creusée Mais les autres teintes Peuvent clairement servir Donc je vais la garder Ensuite J'ai celle Donc de chez My Evelyn J'ai la The 24 Cara Nude Qui est toujours bonne Donc même si elle a deux fards en moins Elle est quand même bonne Donc je la garde J'ai la même En version The Blush Blushing Nude Je la garde Donc là J'ai la Nekie de 3 Donc pareil Ça c'est pas une vraie Ça je l'avais eu à Amazon aussi Et clairement Vu que j'en ai moyennement confiance Pareil je vais la donner à qui ça pourra plaire Je sais qu'il y a des personnes sur ça Ils sont pas très regardants Si ça vient d'Amazon ou quoi Ou de sites chinois ou quoi Donc autant leur faire plaisir Ensuite il y a des toutes petites palettes De rouge à lèvres Donc de Paris Saxe Que j'aime beaucoup Donc que je vais garder Parce que je pense sincèrement Que les petites palettes Ce sont encore bonnes Et ça pour faire des maquillages Baptême, mariage ou quoi C'est très très pratique Donc je les garde La même donc de chez Action Vous avez fait une vidéo Avec cette petite palette là Pareil que j'aime beaucoup Que je trouve très pratique Et ensuite J'ai les deux grosses palettes De chez Max & More Donc 24 Eyeshadow Palette Donc j'ai celle-ci Qui est la nude Et j'ai celle-ci Qui est un peu plus colorée Et sincèrement Ça je garde ces palettes Parce que pour faire des maquillages Légers Donc sur des personnes ou quoi Je trouve qu'elles sont vraiment bien Donc moi je les garde J'aime beaucoup le packaging Et je trouve que Même si la pigmentation N'est pas folle Elles sont quand même bien Franchement moi j'aime pas mal Donc je me les garde Et voilà Donc voilà Le tri est fait Donc tout ça Tout ce qu'il y a là C'est ce que je vais donner Et tout ce qu'il y a là C'est ce que je garde Maintenant on va passer Aux palettes Que j'aime le plus Maintenant on va passer Aux palettes Que j'aime Je dirais Un peu plus Voir même Un peu plus Beaucoup Alors Donc je vais commencer Par les gloss paris Donc pour la golden Clairement je la garde Elle est trop trop bien La purple Pareil Je la garde Elle est super bien Par contre Pour la marque gloss paris Vraiment J'ai vraiment confiance Parce que c'est vraiment Une marque que j'ai testé Et franchement J'aime vraiment beaucoup Les faris ne sèchent pas Ils sont ultra pigmentés Et la variété des teintes Est vraiment bien Donc mes gloss paris Ça je les garde C'est sûr Ensuite Donc ma petite palette De blush De contour Et d'highlighter Je l'utilise tous les jours Donc comment vous dire Que je la garde C'est sûr Ensuite Il y a la palette Donc la sublime palette Donc celle-ci Comme je vous avais dit Dans une vidéo C'est vraiment sentimental J'aime vraiment beaucoup Cette palette C'est l'une de mes premières palettes Et franchement J'ai vraiment pas du tout Envie de m'en séparer Donc je la garde Ensuite J'ai celle de chez Sephora Donc qui est la teinte bleutée Donc qui me sert pas mal Sincèrement franchement Je m'en sers quand même Je dirais très souvent Donc pareil Je la garde J'ai la cosmique De chez Bisse Qui est juste Trop trop belle Je la garde aussi La Berry Que j'aime beaucoup Que je garde La toute dernière De chez Action Que j'aime Trop 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 Les teintes sont vraiment Très très belles Je la garde La Rebelle Donc je vous ai fait C'est la vidéo Donc juste avant celle-ci Donc n'hésitez pas à la voir Si vous ne l'avez pas vue Je fais un maquillage Dans les teintes Un peu jaune Jaune rouge Un peu effet soleil Donc avec cette palette Et ensuite Le Foria Qui est juste Hyper belle Pour l'été Donc clairement Toutes ces palettes là Je les garde Sincèrement Dans cette boîte Je pense que je vais Presque toutes les garder Parce que franchement Je les aime trop Donc j'ai Celle-ci De chez Too Faced Où j'utilise Quotidiennement Le bronzer Les teintes Je les aime beaucoup L'highlighter aussi Le blush aussi Donc pareil Je la garde Ensuite J'ai L'Anastasia Beverly Hills La Prism Qui est juste magnifique Donc là Je la garde La nude Mon chéri me l'a acheté Il n'y a même pas un mois Donc je la garde Celle-ci Je l'ai acheté Il n'y a même pas deux semaines Je la garde J'ai cette petite là De chez Action Qui est très 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 jolie Que je garde Qui est super belle J'ai la subculture Pareil que j'adore Je la garde La after Celle-ci pareil Elle est très belle Je la garde Je la garde Je la garde Celle-ci Ouais Les highlighters Sont très 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 beaux Donc je la garde Aussi La Deserdos D'ailleurs j'avais Un échantillon A Sephora Donc Ces concealers-là De chez Tarte Qu'il faut que je teste Que je vous montre Celle-ci Ma petite chouchoute Je l'aime Trop 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 Pareil Je la garde Et bien en fait Je les garde Tout le temps Je vais quand même Essayer de voir Si les Paris Saxe Elles me disent Encore Ouais Elles sont quand même bien Donc je les garde Parce que Franchement Elles sont bien Ouais Donc je garde Hop Les Paris Saxe Je mets Ma cathédrale là Ça Comme ça Ça Comme ça Ça C'est à tester Je le mets là Et du coup Laquelle Je peux mettre Je mets Celle-ci Là Et celle-là Juste ici Il y en a encore Qui peuvent rentrer Je vais peut-être Faire la Golden La Golden Et il y en a encore Une autre Je pense Qui peut rentrer Ouais Il y en a encore Je dirais Encore une autre Qui peut rentrer Je vais mettre La BD Et voilà Et donc Celle-ci Je les garde Donc là Pour cette sélection Clairement J'en ai jeté Aucune Je les garde Toutes J'espère Que cette vidéo Vous a plu Moi j'ai adoré La faire Surtout les palettes De toute façon C'est vraiment Je dirais Le produit préféré De maquillage Enfin c'est mon produit Préféré Au niveau du maquillage Voilà J'espère vraiment Que ça vous a plu Je vous dis A très bientôt Pour une nouvelle vidéo Si vous n'êtes pas abonné D'ailleurs N'hésitez pas à le faire Comme ça Ça vous permet De suivre Toutes mes nouvelles vidéos Et puis Ça me fera Surtout Hyper plaisir Donc je vous dis A très bientôt Pour une nouvelle vidéo Bye 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501